D'intégrer d'un point de vue méthodologie ces aspects de machine learning pour changer en fait la manière de réaliser des études et d'être dans les études du 21e siècle avec des nouvelles sources de données, des nouvelles techniques et du coup de nouvelles méthodes de travail. En fait ça fait longtemps que Carrefour dispose de beaucoup de données et travail à être data driven et je pense que finalement le changement c'est surtout le changement de culture aussi de Carrefour qui est en cours et d'intégrer dans tous ces processus ces méthodologies data driven. Comment on fait pour étendre notre réseau ? A quel endroit ? Quel est le chiffre d'affaires qu'on peut faire si on ouvre dans tel local ? On est vraiment sur ces sujets liés au réseau de points de vente. Le plan de développement Carrefour c'est de continuer à renforcer notre relation avec nos clients et notamment en développant notre réseau de magasins de proximité. Et ce qui a été intéressant avec Data Robo c'est qu'on a construit une pipeline en fait Data qui intègre donc Data Robo et qui nous a permis vraiment d'accélérer la méthodologie test and learn et donc de pouvoir tester un grand nombre d'idées rapidement. Alors je leur explique comment fonctionne le produit, comment l'utiliser, quelles sont les bonnes pratiques en Data Science à savoir que l'équipe de Carrefour est composée essentiellement d'analystes et d'experts métiers qui n'ont pas de formation spécifique en Data Science. Donc moi j'ai un background Data sur toute la chaîne de Valeurs Data et sur le Machine Learning je ne suis pas un expert du Machine Learning bien sûr. C'est appuyé effectivement sur Apex et la Data Robot University pour accélérer plus l'aspect Machine Learning au sens large. Je pense qu'un élément vraiment important ça a été la productivité de l'équipe, le fait de pouvoir prendre plus rapidement déployer les modèles sur d'autres formats, d'autres pays. Moi j'interviens au sein d'une équipe qui intervient sur les dix pays dans lesquels est présent Carrefour, donc sur trois continents. C'est une dimension aussi importante ce côté international. Et en fait quand on s'équipe des différents outils et notamment de Data Robot, c'est ce qui permet justement d'accélérer le site. C'est-à-dire qu'au lieu de tester une idée par jour par exemple, il faut pouvoir en tester cinq ou dix par jour. Très bon, on est très optimiste aussi pour continuer à les améliorer justement en intégrant de nouvelles sources de données. Mais on a des résultats qui sont d'ores et déjà utilisables au quotidien. Puisque Data Robot c'est un outil qui est vraiment très très simple à utiliser, donc on n'a pas eu de soucis pour le prendre en main en délivrant des résultats qui soient dans les décisions quotidiennes et dans les opérations de Carrefour.